Bernard Smith, un mot après cette prestation face à Sintour-Louis Winckel, frustration ? Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde l'a vu comme nous, l'a ressenti comme nous, l'autre équipe aussi. On a parlé avec les coachs, mais il n'y a personne qui comprend. Bien sûr, eux, ils sont contents avec le point, mais sur le but, Guillaume est dehors, il y a une faute sur Guillaume, ce n'est pas sifflé. Il y a un deuxième ballon, c'est nous qui prenons la roue, c'est le traîneur adverse qui l'achète, il est aussi venu s'excuser. Voilà, un match qui n'est pas spécialement engagé, qui n'est pas vicieux, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Et voilà, je pense que ça nous a pénalisés. Pourtant, tout avait bien débuté avec un coup franc surprenant de Greg Perceo qui a fait 1-0 à la demi-heure de jeu. Ben oui, on a commencé en monde mineur, et puis on est venu après le premier quart d'heure, on est revenu dans le match, en gagnant les duels, en ayant la possession de balle, bien sûr, Greg met un superbe coup franc. Le match, ils n'ont pas eu l'occasion d'être dangereux non plus, j'ai dit. C'est malheureusement aujourd'hui, pour moi, un homme qui a fait efforé de match. À ce point-là, oui. Oui, bien sûr, mais il faut regarder, on a discuté, on a regardé. Je pense que le match, le traîneur adverse n'est pas là, il nous aurait dit la même chose que nous. Sur des actions, au moment où, qui sont importantes. Le but, on le prend à 10 contre 11. Je veux dire, il ne doit jamais, jamais, jamais sortir. Il y a faute, on siffle une faute. Donc d'abord, on a la balle et elle n'est pas contre nous. Et après, ben voilà, on a pris le balle, on a pris le balle. Oui, puis il y a eu une exclusion aussi qui est peut-être un peu abusive. C'est la même chose. Je veux dire, il faut revoir les images, mais Renaud, c'est le joueur qui se relève de façon agressive. Il pousse Renaud, ben Renaud met les bras, il se met à distance. Voilà, un peu déchauffouré. Tu viens, tu mets, si tu veux être cohérent, tu mets rouge et puis jaune à la limite. Mais tu ne mets pas rouge, rouge, quoi. Voilà, à la non-notre quatrième d'un match. Mais il a fait pourrir le match, il doit s'en vouloir. Oui, vous avez parlé à l'arbitre après la rencontre, vous avez réussi ? Non, c'est toujours difficile de parler avec les arbitres après, mais bon voilà. Après, c'est facile, c'est fini. Donc on peut lui dire ce qu'on veut, il peut passer ce qu'il veut. Voilà, je suis désolé, mais le mal, il est fait. Le mal est fait, sur le plan comptable, visée n'avance toujours pas, un poids qui ne fait clairement pas vos affaires. Non, mathématiquement, c'est clair que ça ne fait pas nos affaires. Mais je dis bien, sur le dernier match, la semaine passée, une première mi-temps où on a des occasions, sur l'ensemble du match, le résultat est négatif. Donc ça donne une image négative. Mais il y a eu des bonnes choses, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Voilà, malheureusement, je sais qu'en football, il n'y a que les résultats qui comptent et les points. Voilà, aujourd'hui, il y a eu de la mentalité affichée, il y a eu de la solidarité. Voilà, je pense qu'on va continuer comme ça et on n'aura pas de problème. Avec déjà rendez-vous mercredi, Vator, la réception de Roppelbaum. Oui, avec deux suspendus, puisqu'on va perdre Anthony Montfredi et on va perdre Miguel, qui, sur sa première faute, prend une carte jaune au milieu de terrain. Voilà, je veux dire, voilà, mais bon, on va s'y mettre et on fera le maximum mercredi. Il y a le cas de Jonathan Lejar aussi, qui s'est blessé en milieu de première période. On en sait plus ? Il s'est blessé sur une extension, là, dans son shot, il shot dans le vide. Donc, il a un problème aussi chaud, donc on va voir ça demain avec le doc et le staff médical. Merci Bernard, on se retrouve mercredi, donc, pour la réception de Roppelbaum. Merci.